L'original, c'est ça. Gossu, toi qui es passé dans le championnat ivoirien en 2-2 avec le Stella, après tu es monté en première division, récemment, on a vu des témoignages des jeunes footballeurs locaux qui disent ne pas pouvoir vivre de leur métier. Toi qui es évolué dans le championnat ivoirien, est-ce que tu arrivais à ton sortie financièrement? Pour te dire la vérité, non, c'est très, très, très difficile. C'est très difficile, il faut une petite organisation. Parce que si on te donne un salaire, comme ça, c'est pas, moi, à l'époque, je n'ai pas dit la somme, on n'a pas dit la somme, mais c'était, bon, ok. Mais c'est tellement difficile pour des personnes qui vivent de leur métier. En mettant les passions. Parce que le football, c'est maintenant un métier, quoi que tu pétilles. Parce que tu vis de ça, tu te nourris de ça, et tu nourris la famille de ça, et tu nourris d'autres personnes, d'autres personnes qui ont sur toi. Tu comprends? Bon, on parle là, on parle de la Côte d'Ivoire, mais c'est tellement difficile. On ne peut pas s'assurer avec ces gens de salaire au pays. C'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Voilà, si, peut-être que le... Les gens qui suivent à la fédération, les candidats, chacun peut venir changer la donne. Chacun veut venir apporter peut-être une pierre à l'évolution de ce sport-là. Franchement, ça, c'est la bienvenue. Moi, je ne connais pas les programmes de chacun, mais le meilleur programme sera la bienvenue. Moi, je pense que là, on a tous besoin, franchement, de lever, de faire quelque chose pour ce sport-là. Vous comprenez? On ne peut pas vivre de 50 000, 60 000 à nos jours, là, au pays, avec le football. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut faire quelque chose. Et là, les gens qui viennent avec le projet, Didier et les autres candidats qui sont là, je pense que, voilà, il faut voir les propositions, les... Comment on dit? Les projets de chacun. Voilà. Et puis, bon, en de conscience, votez. Votez bien pour le... Pour demain. D'accord. Pour le futur du joueur, parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Mais, Gossu, c'est écrit dans l'âme de ces jeunes. Toi, personnellement, qu'est-ce que ça te fait, toi? Mais, oui, bien sûr, c'est légitime, mon frère. C'est légitime. Tu ne veux pas vivre de ça. Si tu es une famille, tu ne veux pas vivre de ça. Tu as des enfants, tu as ta femme, tu ne veux pas vivre de ça, mon frère. À 50 000, 60 000, 100 000, 300 000. Bon, c'est... C'est... C'est tellement difficile. Donc, il faut une politique réelle, structurée, basée. Ce n'est pas sur le développement de... Aller voir des organismes privés ou du gouvernement. Vraiment, faire quelque chose de concret. Pour sauver ce métier, ce sport de football. Parce que sinon, ça sera, pour moi, dangereux. Voilà. Aller voir des joueurs aller dans d'autres pays qui ne voulaient pas aller en cause de quoi, parce qu'il n'y a pas de survie dans d'autres pays. Il faut faire quelque chose. D'accord. Peut-être que... Peut-être que le changement qui va venir, soit Didier, soit le président... Il dit ce diallo au... J'ai oublié le nom de le président. Sori Jabaté. Monsieur Sori Jabaté. Voilà. Donc, chacun vient à ses projets. Et puis, je pense que le meilleur projet va l'emporter. Moi, je pense qu'il faut aller dans ce sens. Il faut aller dans ce sens que... Il faut faire quelque chose pour ce pays. Il ne faut pas venir seulement être là, non, et présenter la FIF, et puis après, ne rien faire pour sauver ce métier. Voilà. D'accord. Parce que le football, il faut rappeler que le football, c'est un métier. Ce n'est pas seulement juste jouer au courrier. Non, non. On se nourrit du football. Donc, il faut se retrouver sur le football. Il faut se retrouver sur le FIF. Il faut se retrouver... Voilà, ce métier. OK. Gossot, en parenthèse, les abonnés de Facebook, n'oubliez pas de partager parce que c'est très important. Gossot, il ne parle pas beaucoup. Il est très discret. Aujourd'hui, il a eu le courage de t'accepter mon invitation. Gossot, tu serais d'accord avec moi que le football, avant tout, c'est un sport fair play. Hein ? Tu es d'accord avec moi ? Tu es d'accord avec moi que le sport, le foot, c'est avant tout un sport fair play. Tu es d'accord avec moi ? Oui, bien sûr. OK. À un moment donné, le foot, encore du voir, a joué un grand rôle dans la réconciliation. Que ce soit toi, moi, Didier Drogba, Dendane Aruna, Yaya Touré, Kolo Touré, Maestro, les frères Kalou, que ce soit Baki Kone, j'en passe. Tous, 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 on a mouillé le maillot pour le pays. Ça, c'est sûr. On a mouillé le maillot. Aujourd'hui, les élections à la fédération sont devenues un sujet à polémique. De telle sorte que faire un choix devient conditionné. Gossot, est-ce que tu penses qu'en étant footballeur, même si on ne vote pas, nous avons notre mot à dire ? Oui, bien sûr, modestement, on a notre mot à dire. On ne peut pas rester là comme ça, les bras croisés, et puis voir notre football et la fédération, notre football au pays se dégrader ainsi. Non, non, on doit faire quelque chose, on doit parler. Voilà, on doit s'engager. On ne peut pas rester là comme ça. Non, non, il faut s'engager, les gars. Écoutez, nous sommes en démocratie. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Chacun a le droit de supporter ce qu'il veut, de suivre ce qu'il veut. Moi, je pense que voilà, c'est ça, c'est ça. On est libre, la liberté, la liberté de choisir. D'accord. Avec un projet qui suit ou sans projet, mais tu fais ce que tu veux, mais au moins tu suis, il y a des projets qui sont là. Moi, par exemple, moi, monsieur Sidi Diallo, il a un projet. Et tant mieux pour ceux qui sont avec lui. Monsieur Sori, il a un projet. Tant mieux que ceux qui suivent son projet. Didier, il a un projet. Moi, franchement, j'aime bien le projet de Didier parce qu'il va permettre aux jeunes de ne pas aller soit peut-être en Europe ou peut-être en Afrique du Nord. Pourquoi? Parce qu'ils pensent d'abord aux jeunes se développer. Ils développent le football. Tu vois, en mettant les moyens, il y a, ouais, Didier, on est d'adresses vraiment importants, fournies. Donc, il peut mobiliser, il peut mobiliser. Ce n'est pas des sponsors mobilisés. Ce n'est pas des organismes pour injecter l'argent dans le football. Et puis cet argent-là, structurer le football. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, donc cet argent va permettre aussi, cette politique va permettre aussi aux jeunes joueurs, l'appartement qu'ils ont fait, de ne pas vivre de leur métier. Parce que c'est tellement difficile. Et Didier peut venir, Didier vient avec un projet concret. Un projet concret. Bon, chacun a le droit de ce qu'il veut. Moi, j'ai le droit de ce que je veux parce que, voilà, Didier, moi, sa politique me convient bien. Je ne comprends pas ce que je veux dire. Voilà, donc, pour moi, moi, je suis Didier, je le soutiens. Voilà, même si, peut-être que je ne vais pas influencer, bien voter. Mais en même temps, mon petit mot a dit modestement. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Il faudrait que ça change. Mais attention, il faut être reconnaissant à tous ceux qui ont porté, par exemple, M. Sori. Ça fait les lames. Ça fait combien de temps il est là? Et ce n'est pas 15 ans? 18 ans, je pense. 18 ans, il est là. Il a porté pleinement son truc au football, son expérience. Il a porté plein de choses au football. Ça, il faut le remercier quand même pour ce qu'il a fait au football. Mais en même temps, il faut un changement, un petit changement pour voir. Tu comprends? Il faut un petit changement. Moi, je pense, mon avis, modestement, mon avis, voilà, il faut un changement pour aller de l'avant. Sinon, on se fagne, quoi. Tu vois ce que je lui ai dit? D'accord. Et Didier, il est là. Il est venu avec un truc concret. Donc, pourquoi pas le soutenir? Il faut voir de l'expérience aussi. Il est là. Il sera accompagné. Didier, ce n'est pas un petit bonhomme tranquille, mais Didier, c'est l'articule. Voilà, il sera là. Il sera accompagné. Il aura des gens aussi d'expérience et tout ça. et il va venir avec ses amis, son canard d'interprète chargé et son expérience au service du football ivoirien, au service de la communauté. Il n'y a pas de souci. Moi, je pense qu'à mon avis personnel, il faut donner une chance aussi à Didier pour le faire. D'accord. Au passage, je viens de recevoir un message de Kolo Touré qui nous suit. Kolo, il ne te passe ses accusations les plus sincères et il dit à mon frère Goso Goso, c'est un vrai plaisir d'avoir joué avec lui et c'est un vrai guérin de la nation. Signé Kolo. C'est un plaisir. Merci. C'est un exemple. Tu sais, Kolo, c'est un exemple. C'est un des gens comme toi et c'est un honneur. Je dis merci de ma part. Voilà. On remercie tous les frères, toute la génération dorée, tous ceux qui se reconnaissent au sein de l'équipe nationale, ceux qui ont porté les couleurs de la Côte d'Ivoire. On vous remercie pour tout ce que vous avez fait déjà dans le passé et ce que vous faites maintenant pour la nation. Le mot de la fin aussi, c'est que je souhaiterais que cette élection qui va se dérouler très bientôt en Côte d'Ivoire, les élections de l'Afrique, surtout, qui se déroule tranquillement dans le calme, dans la sagesse et qui vont voir et accepter les résultats. Qui que ce soit, accepter les résultats tranquillement pour le bien du football de la Côte d'Ivoire parce qu'on a trop souffert. Parce que j'attends sur les réseaux sociaux Drouba Ouryen et M. Sori Ouryen ou M. Idriss. M. Idriss Ouryen. Non, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes en démocratie. Donc, je veux dire, moi, je suis pro, on peut dire en parenthèse pro et Didier, toi, tu peux être pro, M. Idriss, bien pro, tout, ouais. Mais en même temps, soyons sages. Soyons sages. Ne faites pas, ne faites pas de bêtises parce que chacun a droit à voter qu'il veut, à soutenir qu'il veut. Comment est-ce que je veux dire ? Donc, c'était mon mot de fin. Et voilà. Je suis un autre candidat avec beaucoup de sagesse. Ok. Ce que je voulais dire. Vraiment, Gossot, tes mots me touchent. Vraiment, je suis flatté. Merci beaucoup. Ce soir, on va retenir que Gossot soutient Didier Trouba pour sa candidature. Merci à vous, les abonnés de Facebook qui me suivent là, ainsi qu'à Instagram. J'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. On se retrouve samedi pour un nouveau Copa fait son match. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Salut à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci, Gossot. Salut, salut. Ciao, ciao.